salut tout le monde bienvenue nouvelle vidéo youtube aujourd'hui sur fond sonore et en préambule carcarias le groupe français le groupe de franche comté j'ai pas j'ai une espèce de revival depuis quelques semaines je me suis mis à réécouter carcarias que je n'avais pas écouté depuis une bonne dizaine d'années cet album premier album est l'honneur sorti en 97 vraiment très riche là aussi je parle souvent des contextes d'écoutes carcarias je trouve que ça s'écoute de manière assidue c'est à dire voilà c'est tellement riche il ya tellement de riffs il ya tellement de les instruments sont chaque instrument est vraiment intéressant dans carcarias à écouter je trouve que la batterie est très riche la basse elle est même sur le même piédestal quasiment que la guitare j'aime bien la voix donc c'est pour moi en tout cas c'est quand j'écoute carcarias chose qui est pour le coup là c'est en fond sonore c'est tout ce qu'il faut pas faire mais j'aime bien écouter carcarias pour le coup de manière vraiment assidue ça c'était donc leur premier album et après ils ont été dans les premiers albums un trio et il continue encore c'est un quatuor désormais il continue mais j'ai un petit peu moins suivi pour être très honnête mais en tout cas voilà killing process sidéral torment tous ses albums m'ont marqué j'ai vraiment plaisir à les aller réécouter donc une mise à l'honneur aujourd'hui de carcarias voilà aujourd'hui le des métal écossais la scène des métal écossaise vous allez vous dire qu'est-ce qu'il est allé nous chercher encore celui-là détrompez vous je trouve qu'il y a matière à dire et matière à écouter alors déjà la scène écossaise c'est intéressant vous de savoir qu'est ce que ça vous évoque le des métal je parle vraiment le des métal écossais ce que vous avez un groupe qui vous vient à l'idée c'est intéressant de me mettre ça en commentaire mais déjà moi c'est une scène que je dis aussi qui fait partie du royaume uni et nous de l'extérieur parfois on a tendance à dire ouais c'est anglais quoi non moi je dis aussi vraiment la scène écossaise de la scène anglaise de la scène irlandaise même et galloise donc c'est pas les mêmes scènes du tout donc voilà et je trouve que cette scène elle est émergente depuis 2020 je me suis renseigné justement aussi pour faire cette vidéo et c'est également constaté par un acteur là bas qui vit à glasgow et qui voilà qui commente ça de manière plutôt intelligente je trouve et sensé il dit que ben oui justement c'est vrai que ça fait de disons que là après la période du co vide post confinement et ben les écossais ont eu une espèce de regain pour le death metal des groupes se sont formés des concerts se sont ont été effectués dans des caves la plupart du temps soldats que ça soit à glasgow et d'un bourg en tout cas voilà il explique cette personne explique qu'il ya toujours eu un entrain pour le death metal mais voilà ils étaient un petit peu malgré tout je pense et ça c'est moi qui le dit je pense un complètement asphyxié par la scène voisine l'encombrant voisin anglais de par ses mastodontes que son carcasse napalm ball trower benediction l'élaboration tout ça c'est je pense que ça a mis vraiment de côté la scène écossaise et moi les années 90 2000 voyez il ya un seul groupe qui vient c'est cérébral bord peut-être qui a réussi quand même à s'exporter mais voilà au delà de ça honnêtement c'est vrai que c'est ça a été une scène qui était très très ensourdine donc voilà depuis 2020 je comprends ça en tout cas comme une forme d'émancipation de l'encombrant voisin anglais peut-être mais en tout cas voilà ils ont ils ont à coeur de faire du du death metal de qualité et justement c'est ce que je vais vous présenter des groupes 100% écossais et qui sont selon moi intéressants et ça mérite en tout cas d'en faire d'en faire une vidéo on commence tout de suite c'est toi qui ai fait cette vidéo un conseiller c'est pourquoi je n'en suis pas tout c'est ça mérite n'est pas tout 1er groupe, Hedgelay Summoning que vous venez d'écouter, c'est leur premier album, un groupe plutôt jeune justement, et c'est ça qui est impressionnant, je trouve une certaine maturité, ils ont très peu de discographie, ils avaient eu au préalable cette démo que j'avais acheté en cassette, ça c'est fin 2010, début 2020, je vous mentirai d'ailleurs si je vous dis que j'écoute la scène écossaise depuis 20-25 ans, non, moi je l'écoute depuis 3-4 ans, vous voyez, donc très honnêtement, d'où cette émergence de death metal écossais, donc voilà, cet album sorti chez Dark Dissons déjà, une cover magnifique je trouve, Paolo Girardi à la réalisation, il a fait beaucoup de covers lui, il a fait notamment Hyper Dantia, Nexus of Teeth, il a fait Bell Witch, il fait tous les styles en plus, il a fait même le groupe Inquisition de Black, donc voilà, et on reconnait le style d'ailleurs, donc moi quand je vois ce genre de cover, j'ai envie de voir ce qui se fait en dessous, et donc c'est un super death metal, j'ai lu une interview notamment du chanteur qui explique, finalement cet album, les gars ils sont fans de Morbi d'époque Tucker, donc Get's Way to Anni-Lation, et également de Immolation, Irinafter, et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu entre ces deux albums, alors plutôt morbide je trouve, Immolation c'est plus dans l'ambiance, une espèce d'ambiance un peu malsaine, mais en tout cas voilà, c'est un death plutôt mid-tempo, pas très rapide, mais bien fait, bien réalisé, je suis curieux de voir ce que ça donne sur le long terme, vraiment, voilà, sorti chez Dark Descent, là aussi Dark Descent qui signe un groupe écossais, c'est dire en fait, voilà, la qualité écossaise, donc voilà, Edgeless Sumo Link que vous avez écouté, ensuite, et j'aurais dû même inverser, j'aurais dû commencer par ce groupe là, parce que c'est ce groupe là en 2021-22 qui m'a fait pencher sur cette scène écossaise, notamment au travers de ce premier EP, ça s'appelle Pénicophine, alors je trouve ça vraiment au hasard, je suis sur internet, un label portugais, Brutal Cave Production pour ceux qui connaissent, et qui distribue et qui produit ce premier opus de Pénicophine que je ne connaissais pas du tout, il y a quatre morceaux, dont un morceau live, et bien on se prend une belle baffe, c'est un death metal puissant, et qui est pas loin de décapitated, je trouve, donc je l'écoute, je le mets de côté, et en 2023, je vois qu'il sorte un autre EP, ils ont trois EP au total, et celui-là, c'est le dernier, qui est sorti en vinyle, chez le label Macho Records, qui est aussi un label écossais, qui fait pas mal d'écossais, justement, si ça vous intéresse, Macho Records, donc là, Conscriptive Morality, et bien là, c'est encore plus mûr, je trouve, par rapport au premier EP, là, on est vraiment, c'est vraiment du death puissant, avec des parties un petit peu plus atmosphériques, un mélange de modernes et d'old school death metal, vraiment, c'est vraiment bien, moi, j'y retrouve de decapitated, un petit peu de miséry index, et le batteur aussi, vous allez voir, je vais vous faire écouter, vraiment, le batteur, c'est assez impressionnant, sur cette EP, et donc, les gars, ils sont à fond, quoi, et donc, j'espère que, pour eux, en tout cas, qu'ils vont continuer sur ce chemin, mais c'est vraiment intéressant. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Et là, c'est là où c'est marrant, je parle souvent de ramification, et bien, on se rend compte que c'est le chanteur, c'est le chanteur d'Enucléate, c'est le chanteur, ni plus ni moins, d'Aigeless Summoning, donc, voilà, et c'est là où on voit quand même que c'est une scène pas très grande, mais en tout cas, qui est intéressante. Donc, voilà, Enucléate, là aussi, on est plus dans le Brutal Death, c'est marrant, ça me fait penser au groupe français Atrocia, assez dense aussi, plein de riffs, et bien foutu aussi, voilà, Brutal Death, là, je dirais, quasiment, assez brutal, beaucoup de blasts, et donc, voilà, Enucléate, prometteur également, les mecs sont jeunes, et donc, on écoute ça tout de suite, Enucléate ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ah yes celui là pas mal aussi alors tout ça après c'est format type team vos team vos sais pas si vous connaissez world of abominations des mecs d'edimbourg cela écoutez alors j'ai eu un peu la cassette par défaut j'aurais voulu avoir le lp mais il est vite il a été vite sold out malheureusement donc je me suis contenté de la tape alors là c'est marrant on voit aussi l'influence du voisin anglais là on est vraiment dans du napalm je trouve époque utopia baniste et même le chant est troublant vous allez écouter ça on dirait que c'est du barney greenway donc voilà ça c'est 2024 prometteur aussi très peu de discographie les mecs sont jeunes timbos là pour le coup voilà je pense que ça va ça s'est pas encore super bien exporté mais vraiment c'est l'occasion comme je dis souvent de connaître ce groupe et les groupes que je vous présente timbos on écoute ça tout de suite c'était s'il est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501